Alors deux cas qui n'ont pas été encore rencontrés pour déterminer le signe d'une fonction affine. Ce cas-ci, on va voir comment déterminer le tableau de signe, et celui-ci un peu particulier, mais cependant il faut l'avoir vu une ou deux fois pour ne pas qu'il vous surprenne dans les mois ou les années à venir. Donc la première question, on doit étudier le signe de cette fonction. Alors déjà, repérer que c'est une fonction affine, c'est important, parce que sinon vous allez appliquer à chaque fois cette même propriété sans être sûr avant que votre fonction est bien affine. Or je rappelle que ce qu'on vient de voir là ne s'applique que pour un type de fonction particulière. Il existe d'autres types de fonctions, les fonctions carrées, fonctions inverses, etc., pour lesquelles les règles sur le tableau de signe sont tout à fait différentes. Donc là, f est affine, et on a ici un coefficient directeur qui vaut 1 demi, et qui est positif. Cela va entraîner quelque chose concernant la représentation graphique, c'est que dans ce cas, on sait que la représentation graphique c'est une droite, mais c'est une droite qui va être orientée vers le haut, puisque votre fonction est croissante. Donc ici, f est croissante. Cela vient du signe du coefficient directeur. Cette droite étant dans ce sens, on va avoir ici un point d'intersection, c'est celui qu'on appelle x0 dans le cours, et puis on va aussi avoir des signes. Donc il y a une partie qui va correspondre à un signe d'image qui sera négatif, donc une partie ici d'abscisse qui va correspondre à un signe négatif, et une partie qui va correspondre à un signe positif. Donc sur cette partie-là, f de x est une quantité positive. Bien ça, ça va nous permettre de dresser le tableau de signes de votre fonction. Donc c'est un tableau de signes qu'on dresse sur l'ensemble des réels. x moins l'infini plus l'infini. Et puis, à cet endroit-là, nous allons indiquer la valeur de x0, qu'on cherchera tout à l'heure. Ici, on précise qu'on cherche le signe d'une fonction petit f. On a vu qu'il y avait une partie qui était tout d'abord négative, un 0 pour la valeur d'annulation, et une partie positive. Donc maintenant, ce qu'on va chercher, c'est cette valeur-là. Alors cette valeur-là, on la détermine en résolvant une équation, c'est-à-dire qu'on va chercher à savoir quand est-ce que votre fonction s'annule. Cela revient à dire quand est-ce que 1 demi de x moins 1 est égal à 0. En ajoutant 1 des deux côtés, c'est équivalent à dire 1 demi de x égale à 1. Et en divisant par le coefficient 1 demi, ça revient à faire 1 divisé par 1 demi, qui est égal à 1 multiplié par l'inverse de 1 demi. Et c'est donc 2. Donc 2, c'est un nombre qu'on peut placer ici, et c'est un nombre qu'on peut placer à cet endroit. Et vous avez là le tableau de signe de f de x. Maintenant, passons au cas suivant, le signe de g de x égale moins 4. Alors celui-ci, il se traite assez rapidement. Il faut quand même l'avoir vu. Donc, on va repartir un petit peu de la même façon, en essayant de préciser la nature de votre fonction g. g est aussi affine, mais elle est constante. Et pour les fonctions constantes, une représentation graphique, c'est aussi une droite. et c'est une droite qui va être parallèle à l'axe des abscisses, qui ne va pas passer d'ailleurs n'importe où. On sait que g de x est égal à moins 4, c'est comme si on était toujours à une altitude de moins 4. Donc, ça, c'est la représentation graphique de votre fonction g. Alors, on peut s'apercevoir ici que g ne s'annule pas. La droite est toujours en dessous strictement de l'axe des abscisses. La droite ne rencontre jamais ici l'axe des abscisses. Votre fonction ne s'annule pas. Ça ne va pas nous empêcher de faire un tableau de signe. parce que ce qu'on peut observer, là, c'est que la droite, elle est en dessous de l'axe des abscisses. C'est-à-dire que toutes les images par g valent moins 4. Donc, toutes les images par g ont un signe négatif. Et c'est ce qui va nous permettre de faire aussi un tableau de signe. Donc, comme tout à l'heure, on travaille sur l'ensemble des réels. Donc, 2 moins l'infini à plus l'infini. Pas de valeur d'annulation. Donc, à cet endroit-là, on ne mettra rien. Par contre, ici, on précise qu'on cherche le signe de g. Et on peut s'apercevoir que la quantité moins 4 est négative. Donc, on peut mettre un signe moins dans notre tableau directement, sans passer par le zéro, pas de valeur d'annulation. Et cet exercice est terminé. Merci de l'avoir suivi. Merci.